Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un nouvel épisode des favoris douillet donc ça vous avait pas mal plu visiblement la première fois donc j'ai décidé de revenir pour continuer ce type de vidéo donc je viens vous parler aujourd'hui de bouffe, de 3 livres, 3 petits favoris à vous présenter de thé, de tasse, enfin voilà un petit peu le même type de produit qu'on a pu trouver dans la première vidéo mais avec un petit update bien évidemment donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo C'est parti pour cette vidéo C'est parti pour cette vidéo Alors le premier thé que j'avais envie de vous présenter il s'agit de Matryoshka, un rooibos au citron, à l'orange et au gingembre C'est vraiment le type de mélange que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup l'orange moi dans l'été et particulièrement associé au rooibos je trouve que c'est vraiment un mélange assez divin C'est une petite marque ici, le jardin de mademoiselle qui est donc une marque dont je vous ai déjà pas mal parlé, que j'aime beaucoup même si effectivement c'est assez difficile de se procurer le jardin de mademoiselle en Belgique parce que je trouve quand même que les frais de port sur le site sont assez chers Du coup moi j'avais acheté celui-là sur le site iBenedetti donc je vous remets le lien en barre d'informations Et j'en ai vraiment profité, je trouve ce thé délicieux mais je sais qu'un jour quand j'irai à Paris, ça fait longtemps que je dois y aller Mais bref un jour quand j'irai à Paris je crois que je dévaliserai ce magasin Mais donc le Matryoshka il me plaît beaucoup, en plus sa boîte est absolument divine Je crois que je vous avais présenté dans la première version un autre qui était dans une boîte bleue si je me souviens bien Ce thé-là ressemble beaucoup aussi à un thé, alors c'est le rooibos de Noël de Maison Bourgeon Donc si vous ne savez pas, vous procurez celui-là et que vous faites un petit peu les marchés de Noël au mois de décembre Sachez que ce thé, ce merveilleux rooibos, hyper réconfortant, hyper frais ressemble très très fort au rooibos de Noël de Maison Bourgeon Il me semble d'ailleurs que ce rooibos-là est bio, c'est un rooibos que je trouve extraordinaire, pareil, hyper réconfortant Et sinon j'ai encore trouvé un autre dupe qui je pense sera encore plus accessible pour tout le monde Il s'agit d'un thé en sachet que j'ai trouvé très récemment chez Emma Alors je n'avais jamais acheté de thé chez Emma parce que j'ai toujours un peu des a priori sur la nourriture et surtout le thé en grande distribution Mais en fait j'ai goûté ce thé qui est le orange rooibos en fusion Donc c'est un rooibos aromatisé bio au zeste d'orange qui contient un grand pourcentage évidemment de rooibos qui contient de la cannelle, des arômes naturels et du zeste d'orange Donc c'est cette petite boîte-là qui ne paye pas d'il Qui je trouve quand même ressemble un petit peu à celui-là Alors il est peut-être un petit peu plus doux et un petit peu plus sucré Puisque ici il y a des arômes un petit peu sucrés Ils disent arômes de miel, je vais vérifier dans la compo, il n'y a pas de miel J'aime beaucoup franchement, c'est un bon dupe et c'est pour pas cher Alors évidemment c'est des sachets, moi je consomme beaucoup de thé en vrac Mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien Quand je suis en déplacement notamment Quand je vais travailler, je prends toujours mes petits sachets avec Et donc d'ailleurs les prochains thés que je vais vous présenter sont des thés en sachet Donc ça c'est un petit favori là dernièrement Qui vient bien effectivement remplacer ces deux rooibos que j'aime beaucoup Et sinon deux autres favoris qui sont également des thés en sachet Donc là pour le coup aussi un peu moins cher et plus facilement trouvable J'ai découvert le Pouka Hiver Enchanté Je crois que je l'ai trouvé au Delès Tout simplement dans un énorme Delès dans lequel il y avait pas mal de Pouka C'est une petite mœur que j'aime assez bien Qui font souvent des petites tisanes assez réconfortantes Que j'aime bien boire surtout en hiver Et en fait là en ce moment je bois, c'est aussi un rooibos Je bois toujours la même chose Un rooibos, gingembre, orange et anis étoilé Je trouve que le goût est quand même assez différent Parce qu'on a le côté anisé typiquement hivernal Et j'aime beaucoup franchement Et il a beaucoup plu autour de moi C'est un très très bon, une très très bonne tisane Et je ne pense pas que dans cette tisane il y ait de la réglisse Parce que souvent, souvent dans ce genre de tisane Il y a de la réglisse Souvent chez Yogiti notamment Il y a tout le temps de la réglisse Et moi c'est pas trop ma passion Ici c'est plutôt, il y a de la mélisse La racine de chicorée L'huile essentielle d'orange Quelle de girofle L'huile essentielle de cannelle Poivre noir C'est très épicé C'est plus épicé que les autres que je vous ai présenté Franchement j'aime beaucoup Il est aussi très enveloppant Très réconfortant Et pas cher pour le coup Et un dernier que j'ai ressorti Alors moi je ne suis pas encore tout à fait En fait pas du tout Dans l'ambiance mois d'hiver, noël Je suis encore en automne Mais petit à petit Je viens insérer quelques petites choses Alors dans ma petite déco J'ai par exemple sorti des petites maisons de noël Mais pas encore avec les petites étoiles Le père noël, non C'est doux Je fais une transition très très douce vers l'hiver Parce que je trouve qu'on est vraiment Encore complètement en automne Mais c'est vrai que j'ai quand même sorti le Christmas Tea Qui est un coup de coeur depuis plusieurs années maintenant Qui est très 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 bon Alors celui-là C'est une infusion C'est de nouveau du Royboos Cannelle Reglisse pour le coup Il y a de la risse Mais ça ne me dérange pas trop ici La coriandre Du Honeybush Du zeste d'orange De Clujiroff C'est bien épicé C'est hyper agréable C'est ce que je tolère Comme petite chose Qui rappelle Noël pour le moment Donc je précise que je filme cette vidéo On est le 11 novembre Donc vous la verrez à mon avis Le 12-13 Un truc comme ça Voilà Je commence à faire rentrer les trucs de Noël Autour du 20 novembre Même 25 novembre Un mois avant Noël Parce que j'aime bien aussi profiter des décos d'automne Le plus longtemps possible Et je sais que moi les décos d'hiver Je les tiens très 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 longtemps Donc voilà J'attends quand même encore pas mal de temps Même si je vois beaucoup de gens Qui sont à fond dans l'ambiance de Noël Alors Je viens vous parler Qu'est-ce que j'avais dit ? Oui Je viens vous parler d'une petite recette Que j'ai beaucoup aimée Chaque année Je fais une tarte au potiron Je revisite une recette Je pense de Mango and Salt Parce que je crois que sa recette de base N'est pas forcément vegan Je crois que je revisite la sienne J'aime bien faire des mélanges Entre plusieurs recettes De manière générale Mais cette année J'ai changé de recette J'ai voulu un petit peu découvrir une autre Et j'en ai trouvé une Alors je ne sais plus le nom de la personne Il me semble Olivier quelque chose Mais je vous le mets en marre d'informations J'ai trouvé une recette De tarte au potiron Vegan et sans gluten Alors moi je l'ai fait en version avec gluten Parce que j'ai eu aucune intolérance Ni quoi que ce soit Donc j'ai fait la pâte brisée là Qui était vraiment très bonne Et j'ai particulièrement aimé ces mélanges Alors que dans la recette C'est à base de lait de coco Alors que le lait de coco J'aime bien ça Mais il y a vraiment une petite dose Et je trouve que dans le mélange Avec le potiron Avec toutes les épices Avec la poudre d'amandes Qu'il y avait dans cette tarte C'était vraiment délicieux Alors je ne dis pas Que c'est encore la tarte parfaite au potiron Mais je trouve que c'est la meilleure Que j'ai pu découvrir récemment Et je pense que ça vient principalement De cette poudre d'amandes Avec ce lait de coco un peu crémeux Voilà J'ai beaucoup aimé cette tarte cette année Donc je vous mets le lien en barre d'infos Parce qu'il reste encore quand même Beaucoup de potiron Ensuite je viens de vous parler de trois livres C'est le moment donc de vous parler de lecture Il y a notamment un livre Dont je ne vous ai jamais parlé sur la chaîne Donc c'est vraiment l'occasion De vous le présenter Je vais commencer par un livre que j'ai lu Je pense le 30 ou 31 octobre Pour Halloween Vous l'avez vu dans un vlog d'Halloween Mais je vous avoue que mon vlog d'Halloween Voilà Il n'a pas été énormément vu Par rapport à d'habitude Donc peut-être que vous ne l'avez pas vu passer Et dans ce vlog Je vous parlais de Thanks Crocs De Sarah Anderson Alors c'est un livre que j'avais commandé Je vous avais dit pour la petite anecdote Que j'avais commandé Parce que je voulais le lire en anglais Comme ça ça me faisait un petit peu Lire quelque chose en anglais En plus c'est très facile C'est un graphique Et en fait quand je l'ai reçu J'ai vu que c'était une version française Voilà Et donc j'étais un peu déçue Et puis en fait je me suis rendu compte Que c'était la maison 404 édition Qui est une petite maison d'édition En fait que j'aime beaucoup Et je ne savais pas du tout Qu'ils avaient édité ce livre Donc grande découverte Et j'ai adoré En fait c'est une histoire d'amour Entre une petite vampire Et un petit loup-garou C'est donc un graphique Qui vient partager des moments De leur histoire d'amour Mais en mode hyper rigolo Donc toutes des petites anecdotes Je vous mets évidemment des petits plans Pour vous présenter mieux ce livre Mais c'est vraiment très mignon J'ai passé un très bon moment Je pense vraiment qu'en anglais Ça aurait pu être peut-être encore plus charmant Mais voilà J'ai passé un super moment Avec ce petit livre de Sarah Anderson Donc voilà pour la petite lecture Que j'ai beaucoup aimé à Halloween Mais qui peut se lire à n'importe quel moment Parce que c'est très mignon Je vous en ai également parlé Dans la dernière vidéo Vlog Le vlog de Londres Dans lequel je vous parle également De ma visite au studio Harry Potter Dans lequel je vous fais un boucle Et je vous parle de deux lectures Je vous ai parlé de Hidden Pictures De Jason Ricoula Qui a été une lecture Une très très bonne lecture Pour ma première semaine du Black November Même si en toute honnêteté Je l'ai terminé plutôt dans la deuxième semaine C'est un livre qui va nous parler D'un personnage qui s'appelle Mallory Qui est une jeune femme Qui sort d'une cure de désintoxication Elle est donc en pleine réinsertion Dans la vie active Puisqu'elle veut retrouver un boulot Et son coach va lui trouver un boulot En tant que babysitter Dans une maison Une riche maison Enfin vraiment un riche couple Avec un jeune garçon Teddy Qui a 5 ans Elle a tout de suite Beaucoup d'affection pour Teddy Entre eux Il y a une très très belle relation Qui s'installe Et évidemment Ce qui va se passer C'est que Comme c'est un livre Qui est catégorisé en horreur Il va se passer évidemment Certaines choses Notamment Teddy va dessiner Il aime beaucoup dessiner Et dans ses dessins Sur ses dessins Il va avoir des trucs Un peu étranges C'est illustré par des dessins Qui viennent rajouter Une petite dose de frayeur Alors au niveau de la frayeur Justement je vous en reparle C'est un petit peu effrayant Il y a une petite ambiance Stressante dans le récit Il y a des révélations Et des choses Qui peuvent faire un petit peu peur Mais moi je n'ai pas trouvé Qu'on était tout à fait Dans de l'horreur pure Par contre effectivement Je sais que ça a été adapté Sur Netflix D'ailleurs j'aimerais bien voir Et je pense que vraiment En film ou en série Ça doit être hyper stressant Mais moi je n'ai pas trouvé ça stressant C'était pas horrifique pour moi Cette lecture C'était plus un roman d'ambiance Un petit peu sombre Mais ça ne m'a pas fait peur Le seul truc qui m'a stressée Dans ce livre Je vous en ai parlé Dans la dernière vidéo Mais c'est l'aspect Psychologique en fait Que cette jeune femme Mallory est en pleine Elle est en pleine réinsertion Elle sort de sa cure De désintoxication Et moi j'avais tout le temps Peur qu'elle se fasse virer Qu'elle fasse des bêtises C'est juste ça qui me faisait peur Vous voyez ce que je veux dire Donc l'ambiance N'était pas du tout Pour moi Horrifique Hyper flippante Comme je vous l'ai dit Dans la dernière vidéo J'ai pas flippé Ma race dans mon fauteuil En lisant ce livre Mais par contre Énorme atout pour ce livre Il est hyper page turner Dès la première page On est dedans Moi Mallory Elle m'a tout de suite embarquée Dès qu'elle raconte son histoire Où elle va A une espèce de rencontre Avec des médecins Là J'étais dedans Je voulais trop savoir Ce qu'allait se passer J'étais vraiment à fond Dans cette histoire C'était passionnant J'ai adoré Mais pour moi C'est pas vraiment Un livre qui rentre Dans horreur Il est classé horreur Sur livre addict Mais non Je suis désolée Voilà Ecoutez Ça c'est pour Le petit roman Coup de coeur du moment Enfin coup de coeur Très très bonne lecture En tout cas Et alors La dernière très bonne lecture Que j'ai faite Il s'agit de Fable de Bill Willingham Et Mark Buckingham Ils ont tous des noms Voilà Le tome 1 Alors c'est un livre Qui est dans ma vie Rérichisse depuis des années Et je ne l'avais jamais acheté Parce qu'il coûte Un rein Tout simplement Il coûte je crois 28 euros Enfin c'est vraiment un livre Qui a eu beaucoup de succès Qui est sorti je crois Dans les Alignes 2000 Et qui effectivement Qui il paraît Que c'est vraiment génial Mais moi j'ai jamais Passé le cap De payer presque 30 euros Pour un livre Dont j'étais vraiment pas sûre Qu'il me plairait Vraiment je ne savais pas dire Et j'ai vu Récemment Qu'il l'avait réédité En version beaucoup plus petite Et en fait A 10 euros Donc j'étais agréablement surprise Sachant que le tome 2 Est également sourci Et peut-être même le tome 3 Si je ne me trompe pas Donc Fable Qu'est-ce que c'est ? C'est Une réécriture C'est un comics Je crois qu'on classe ça Dans la catégorie des comics Qui va s'inspirer Des contes D'Andersen Des frères Grimm D'histoire aussi De Walt Disney L'auteur va reprendre Donc des histoires Plutôt connues Pour en faire Sa propre histoire à lui Donc il va réutiliser Des personnages Des éléments De ses différents contes Et va en faire Sa propre histoire Et j'ai trouvé ça Tout simplement Passionnant Et drôle Et cocasse J'ai vraiment passé Un super moment Je me suis retrouvée C'est rare moi Dans un graphique J'arrivais pas A me détacher De cette lecture J'arrivais pas A en sortir J'y pensais souvent J'étais vraiment Hyper embarquée Dans ces histoires On a notamment Blanche Neige Qui est hyper important Dans la société Mal possible Au côté d'humain Et donc on va suivre Toutes sortes de personnages Un des premiers personnages Qu'on rencontre C'est Jack De Jack et le haricot magique Suivant c'est Wolf Qui est un méchant loup En fait Tout simplement On rencontre On rencontre Aurore On rencontre Différents personnages Qui existent Depuis des années Et des années Mais qui vivent Dans la vie Dans le monde Des humains Et évidemment Il doit faire attention De par leurs actions De pas se faire repérer Par les humains Notamment Un moment Je crois Qu'il y a la bête De la belle et la bête Qui voit des cornes pousser Et il doit faire attention Trouver un sortilège Pour pas que les humains Le repèrent Voilà Alors j'ai vraiment adoré Je vous ai dit C'était hyper imaginatif Et en même temps Il y avait énormément De clins d'oeil Aux contes Que je connais Et à d'autres Que je connais moins Mais voilà Dont j'ai quand même Déjà entendu parler J'ai vraiment adoré Le seul hic Que je pourrais vraiment trouver Dans ce livre Qui parfois A pu me déranger C'est qu'on a Effectivement Comme on parle de contes Et de De fables Et c'est On a été quand même Des personnages assez archétypaux Des personnages Qui je trouve Pour le moment N'ont pas trop de profondeur Ou c'est très Manichéen Bah voilà Méchant ou gentil Et alors je trouve Effectivement Que le corps des femmes Est hyper sexualisé Le corps des hommes aussi D'ailleurs Voilà Ce qui parfois Me dérange un petit peu Parce que je trouve Que c'est pas toujours nécessaire Le côté un peu sexualisé De certains personnages Tout le monde est beau Clairement Mais sinon J'ai passé un super moment C'est hyper drôle Et j'ai à fond Envie de découvrir La suite Ensuite Je viens de parler de mug Parce que je pense Que ça vous plaît bien Cette petite catégorie Alors le premier Qui est en favori En ce moment C'est celui-là Alors je l'ai depuis Plusieurs années Je vous en avais déjà parlé D'autres années Mais c'est un mug Qu'on peut encore trouver Chez une nature découverte La raison pour laquelle Je l'aime beaucoup En ce moment C'est parce qu'il est Très très grand Très très lourd Et j'aime beaucoup boire Un énorme chocolat chaud Dedans où ici Il y a un énorme thé Il y a quelque chose De très réconfortant Et très chaleureux A boire dans ce thé Parce qu'en plus Il reste à boire dans ce mug Parce qu'en plus Il reste chaud Très longtemps Il y a d'autres Il y a d'autres images Je crois qu'il y a un ours Il y a un loup Il y a plusieurs Il y a plusieurs illustrations Sur ce mug Chez nature et découverte Mais vraiment J'adore l'utiliser Il y a un petit côté Chape de bière Ensuite Un autre coup de coeur C'est une tasse C'est assez simple Mais que j'utilise Très très souvent en ce moment Je tourne toujours autour Un peu des mêmes Et je pense que Je ne vous l'avais jamais présenté C'est une tasse Que Annabelle connait d'ailleurs Puisque tu l'as reçu Dans notre swap Je l'avais acheté aussi pour moi Parce que je la trouvais vraiment jolie C'est plutôt simple Et c'est une tasse Que j'ai trouvée Chez Madame Coco Qui est pourtant une boutique Qui me Jusqu'à présent Me plaisait pas plus que ça Et quand j'ai vu Cette tasse Je l'ai prise Parce que vraiment Une couleur Une couleur très naturelle Comme ça Très nature Qui rentre vraiment parfaitement Dans ma déco J'aime beaucoup En plus elle est pas trop grande Donc ça permet Moi qui aime bien boire le thé Le matin avant d'aller travailler Mais j'arrive jamais à le terminer C'est parfait en fait Parce que justement Elle est à la bonne taille J'aime beaucoup Très réconfortant Et alors J'ai beaucoup utilisé Évidemment Des tasses autour d'Halloween Notamment Cette petite tasse fantôme Qui elle vient de chez Tiger Je l'avais chopée à 4 euros Je l'avais chopée à 4 euros Un truc comme ça Et vraiment Elle est très choupinou Je l'avais déjà vue les autres années Et c'est cette année Que j'ai craqué Pour cette tasse fantôme Donc voilà Un vrai bonheur Maintenant je crois Que je vais petit à petit Aller la ranger Puisque dans 5 à 10 jours Là je vais sortir petit à petit Tout ce qui est mug de Noël Et alors justement Petite transition Un mug que j'ai toute l'année Dans ma déco Mais que je recommence A utiliser C'est ce petit mug Qui je trouve convient bien A la période automne-hiver C'est un basique De chez Maisons du Monde Je ne sais pas S'il est encore maintenant Disponible en magasin Je ne sais pas trop Mais ils ont vraiment Toujours des trucs Très très jolis Pour Noël notamment Je crois que je l'avais acheté A la période de Noël Mais je trouve qu'il convient Enfin on met aussi une écharpe En automne en fait Enfin sauf Cet automne On est en bikini Mais voilà Elle est très jolie Elle est très pratique Malgré cette queue de petits renards Je l'aime beaucoup Donc voilà Et on va passer A la dernière partie De cette vidéo Qui concerne les créateurs En tout cas Cette fois-ci Dans cette vidéo Je viens de vous parler D'une créatrice en particulier Je ne vous avais jamais parlé De ces illustrations Et donc c'est le moment Alors c'est une créatrice Qui s'appelle Anne-Julie Vu sa signature Mais j'ai complètement zappé Le nom de sa boutique Donc évidemment Je vous mets Comme d'habitude En barre d'informations Toutes les informations C'est une créatrice Qui propose des articles Très inspirés des contes Justement Avec un univers Très très sombre Qui je sais Ne va pas plaire à tout le monde Mais qui moi Me parle beaucoup On a notamment Ce petit chaperon rouge Que je trouve Très évocateur On a donc Le petit chaperon rouge Avec dans sa main En fait Elle a un petit loup Enfin le méchant loup Tout simplement Une autre que je possède C'est cette jeune fille Avec des oiseaux Qui porte un livre Il y a une sorte de tristesse Dans son regard Qui me touche beaucoup J'aime beaucoup Les illustrations Un petit peu tristes Comme ça Un petit peu Un petit côté Légèrement macabre Que j'aime énormément Et une autre que je mets Dans ma chambre Je crois celle-là Qui me parle énormément C'est une jeune femme Qui a l'air complètement angoissée En fait sur sa chaise Elle est pliée en deux Elle essaye de fuir je pense Je crois que ça doit être Des corbeaux Ou des oiseaux J'ai vraiment l'impression De voir un personnage Bouffé par l'angoisse Et de voir une métaphore Très très bien réalisée Qui me parle énormément Et donc voilà Pour l'illustratrice du mois Donc la créatrice du moment En tout cas Voilà c'est tout Pour cette vidéo Qui aura été plus courte Que la dernière Il me semble Mais c'est vrai Que quand je vous parle De favoris C'est souvent des choses Que j'utilise très très souvent Donc les choses Que je vous ai présentées Le mois passé Notamment les bougies Parce que j'ai pas De nouvelles bougies A vous présenter Pas de nouveaux coups de coeur En tout cas Je trouve la même chose En fait Je continue à les utiliser Donc voilà Je voulais vraiment présenter D'autres choses Et c'est aussi l'occasion De vous parler aussi De mes coups de coeur Littéraires En tout cas Mes meilleures lectures du moment Je me dis que ça mêle Un petit peu Un petit peu tout ça J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous voulez Une troisième version De cette vidéo A priori Si j'en refais une Ce sera Dans le milieu Du mois de décembre Et du coup Ce sera à fond Ambiance Noël Je pense Voilà Je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Je pense que la prochaine Sera en vlog Je crois qu'il y aura Pas mal de vidéos Là qui vont arriver Surtout Fin novembre Début décembre Voilà J'espère que ça vous plaira Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao Ciao